Et bien nous voilà partis pour notre stage IOS, Catherine et moi. Alors IOS ça veut dire quoi ? Ça veut dire intervention orientée solution. Alors qu'est-ce qu'on fait là déjà ? Il y a deux raisons, la première c'est Fabien, parce que Fabien, on va où ? On va à gauche. On est vraiment des youtubeurs qui marchent. Comme on n'est pas des vrais youtubeurs, on a vu de s'arrêter. On a fait 10 mètres après l'Airbnb. Parce que Fabien, ça m'intéresse l'IOS pour sa formation de futur hypnothérapeute qui un jour va s'installer ? Parce qu'effectivement l'IOS est vachement utilisé en hypnose et c'est un truc que je ne maîtrise pas bien bien. Et donc il y avait l'occasion de faire ce stage et Catherine s'est dit ? Et bien en fait, c'est toujours intéressant et surtout ça m'intéresse de faire ça avec Fabien parce qu'on n'a pas du tout le même type de formation et donc on va avoir un regard différent. Et puis surtout ça nous permet de retourner au Safety à Bordeaux. Je crois que j'ai fait à peu près toutes leurs formations sauf Mosaïque, sinon j'ai fait tout ce qu'ils ont dans leur répertoire. Allez, et on y va parce que maintenant on est en retard. On va avoir Béatrice du Safety que vous avez entendu dans notre podcast sur la résilience. Et moi je ne voudrais pas rater le café quand même. Surtout qu'il ne boit pas de café, c'est facile de dire ça. Alors nous voilà devant le Safety, donc c'est le hangar qui se trouve juste là. Alors les formations se font ici au rez-de-chaussée et les bureaux seront en haut là. Allez, je t'emmène. Alors cette première journée, ça t'a plu ? Bah oui, carrément. Tu veux dire ce qu'on a fait ? Alors on a vu… Qu'est-ce qu'on a fait déjà ? J'ai la tête farcie. Je suis fatigué. Alors l'IOS a plusieurs principes, il y en a qui sont qu'on n'a pas besoin de connaître le passé pour travailler sur le présent et le futur. Parler de ce qui s'est passé avant finalement, et bien ça nous garde bloqués un peu dans le passé. Et ça nous… Ça c'est les principes de Therapy Vibes. Et donc de travailler le futur en revanche ça met dans une disposition d'esprit qui fait que ça risque… on va avoir normalement plus de chances de trouver des solutions et d'aller mieux. Et il se trouve qu'on vient de vous faire un REELS récemment, enfin là je ne sais pas quand sortira la vidéo, mais en décembre dans notre défi, 24 jours de vidéo, on a sorti une petite vidéo disant qu'on n'a pas besoin de tout comprendre pour pouvoir travailler et donc on n'est pas obligé d'aller chercher forcément l'origine dans le passé de nos problématiques. Il y avait aussi une idée que j'aime beaucoup, c'est que dans la plupart des cas, on a déjà des ressources qui sont présentes mais qu'on n'utilise pas quand on a des problèmes. Et justement ça a pour but de pouvoir débloquer des ressources qu'on a tous et qu'on mobilise régulièrement sans s'en rendre compte. Et voilà donc ça je trouve que c'est assez super. Plutôt que d'apprendre des nouveaux trucs et se perfectionner, on a déjà… Il faut après les mobiliser quand on en a besoin parce qu'a priori elle disait c'est ça qu'on oublie quoi. On les a mais on oublie de les utiliser quand on en a besoin. Il y a un autre principe que j'aime beaucoup, c'est que si c'est pas cassé, on ne répare pas. Ça me paraît normal mais finalement… C'est-à-dire que parfois on pense qu'il faut tout traiter pour aller bien, c'est-à-dire pour arrêter sa thérapie, il faut avoir tout traité, tout ce qui nous est passé dans notre vie, les problématiques d'attachement, les traumas et tout. Et là en fait, maintenant on n'est pas obligé de tout traiter. C'est quelque chose qui fonctionne même si ça vient d'une problématique, mais si ça fonctionne pour vous et que vous avez trouvé un équilibre dans votre vie par rapport à ça, on ne va pas s'en occuper quoi, on ne s'occupe que de ce qui vous fait souffrir. Je vous donne toujours cet exemple de moi j'ai une phobie de l'avion, oui oui c'est un problème, mais dans la vie que je mène ou je n'aime pas voyager, je suis assez casanière, on s'en fout donc je ne la traite pas. Il y a aussi une idée qui est toute simple, en fait c'est des concepts qui sont simples mais finalement on ne les applique pas toujours, c'est quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut arrêter de le faire. Waouh ! Vous vous dites peut-être, mais bien sûr c'est normal, mais combien de fois ça vous arrive de dire mais ça fait quinze fois que je lui dis et il ne le fait pas, ben voilà, typiquement là ça veut dire que ça fait quinze fois que vous refaites un truc qui ne fonctionne pas et donc voilà, il faut arrêter, il faut trouver autre chose. Et au contraire, s'il y a quelque chose qui marche, il faut le refaire. Il faut le refaire. Waouh ! Et c'est pour ça que dans certaines approches de thérapie, je ne sais plus si c'est en MDR qu'on fait ça, dans une des approches avec lesquelles je travaille, il y a un outil qui est le CV des ressources. Ça peut être intéressant de demander aux patients de citer plusieurs situations de leur vie où ils y ont été en difficulté et après d'identifier quelle est la ressource qui les a aidés pour qu'ils sachent en fait ce qui a marché pour qu'ils puissent le refaire quand il y a besoin. Mais de le conscientiser, ça permet de le refaire parce que parfois, quand tu ne le conscientises pas, tu sais que tu en es sorti mais tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment et donc pour réutiliser tes ressources, ce n'est pas évident. C'est vraiment très complémentaire aux approches comme la thérapie des schémas ou le MDR où on va travailler le passé quand il y a des choses notamment traumatiques à travailler ou des problématiques d'attachement mais l'IOS, on se concentre vraiment sur le présent et c'est important parce que notamment en MDR, dans le plan de traitement, il faut qu'on traite le passé, le présent et le futur. Donc on a les protocoles pour le faire mais là, ça permet aussi d'avoir des éléments qui pourraient permettre de débloquer si on était éventuellement bloqué dans certaines procédures. Donc c'est vraiment intéressant, on a fait des exercices sur les valeurs, donc sur les personnes qui connaissent ACT, certainement connaissent ces exercices, mais on a fait aussi des exercices dans les projections sur le futur, activation des ressources. D'ailleurs justement, c'était une partie qui était assez théorique, toute la matinée était théorique. Moi, là où j'ai eu un peu de mal à suivre, c'est que c'était un centre de formation qui est très axé thérapie des schémas, donc il y avait tout en correspondance avec des références avec la thérapie des schémas que je n'ai pas. Ça du coup, c'était plus difficile à suivre et pareil, ce que tu dis ACT, par exemple, je ne sais pas ce que c'est, c'est un truc que j'ai découvert, qu'il faut raccrocher un peu les wagons. Mais après, la partie exercice, c'est là où je trouve que finalement ça devient plus concret. Pour l'instant, je n'ai pas été dépaysé et ça me rassure sur le fait aussi que ce que j'ai fait, c'est correct. Pour l'instant, ça ne se passe bien. Oui, parce que tu es entouré, à part une personne qui est coach, tu n'es entouré que deux psys. Oui, il doit y avoir un truc comme 10 psys, une infirmière, une coach et moi. On en a assez nombreux finalement. Et donc, tu étais un petit peu... Un petit peu intimidé. Oui, je me suis dit, je vais ralentir tout le monde. Les gens sont bienveillants. Les gens sont bienveillants. Et puis surtout, Béatrice, elle met une ambiance, elle est détendue, elle ne met pas de pression, elle est chouette. Les cours sont bien structurés, c'est bienveillant le chouette. Ce que j'aime beaucoup dans les formations qu'on fait après la fac, c'est qu'on a de la théorie, mais après, on pratique sur soi. Donc déjà, par exemple, c'est de la résolution de problèmes pour des situations dans lesquelles on se trouve, nous. Et moi, par exemple, ça m'a complètement débloqué sur une problématique que j'ai. Je trouvais ma solution. C'était super intéressant, quoi. Donc moi, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'on est à la frontière parfois avec des éléments thérapeutiques. Alors, ce n'est pas pareil que de la thérapie. On ne va pas se livrer non plus comme on le ferait complètement à un psy. On ne va pas choisir des sujets hyper intimes. Mais quand même, on expérimente sur soi-même ce qu'on va proposer après aux patients, quoi. Et parfois, de toute façon, il y a des patients ou des patientes, ils arrivent en thérapie et ils disent « je ne veux pas parler de mon passé ». Et dans ces cas-là, si on ne fait que de l'EMDR ou que de la thérapie des schémas, on fait quoi ? Moi, je suis très content d'être dans cette formation parce que j'avais lu des livres de Steve DeShazer et de sa femme. Qui sont donc les créateurs de l'intervention orientée solution. Voilà. De l'école Palo Alto. Donc, je les ai lus et je n'ai rien compris, quoi. Et la formatrice, donc Béatrice… C'est un peu comme en psychotrauma si tu lis le soi hanté, tu vois. C'est un bouquin fondateur de psychotrauma. Mais alors, il faut se casser la tête. Ce qui me rassure, c'est que Béatrice, la formatrice… C'est vrai qu'on parle de Béatrice, la formatrice. Salut Béatrice, la formatrice. Ce que j'aime bien, c'est que finalement Béatrice, elle m'a dit, c'est normal, c'est très difficile à comprendre. Déjà, ça me rassure. Elle dit qu'elle-même, elle avait une valeur. Ça me rassure et puis justement, je suis rassuré parce qu'on va pouvoir vulgariser tout ça et j'ai hâte d'être à demain pour voir ce qu'on va raconter. Alors, c'est ici qu'on mange, là. En fait, dans une piscine. C'est assez rigolo parce que c'est vraiment une piscine qui a été réaménagée, enfin une partie aménagée en restaurant. C'est assez bon. Et c'est bon, avec des trucs au poids bio. C'est cool, voilà. Donc, manger dans une piscine, c'est bien. Dernier jour de formation aujourd'hui. On va voir un nouveau protocole. Parce que Béatrice, elle aime bien créer le nouveau protocole et moi, ça me va très bien. J'adore. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ben oui, moi, j'aime bien aussi le protocole. C'est le protocole du dragon. On va faire aujourd'hui le dragon. Du héros et du dragon. Donc, ça promet grave. Hier, c'était une grosse journée. On a fait un exercice. On a fait beaucoup, beaucoup d'exercices. En fait, c'est ça l'avantage aussi des formations en présentiel. C'est qu'on peut vraiment pratiquer pour expérimenter ce qu'on va proposer après. Voilà. Et donc, l'après-midi, surtout, il y a eu un exercice qui était assez long, assez dense. Et puis, ouais, une charge en émotions assez puissante, j'ai trouvé. Et donc, ouais, j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, après, j'ai bien dormi. Après, c'est vraiment une approche qui est hyper intéressante pour les personnes. Quand on a des patients qui ne veulent pas travailler du tout dans le passé, parce que ça permet quand même de débloquer des choses. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui nous disent souvent en message privé ou en commentaire, soit qu'elles ont peur de travailler le passé, soit qu'elles n'ont pas envie. Soit les psys qui nous disent, mais moi, les patients qui ne veulent pas bosser le passé, je ne sais pas comment faire. Là, on a vraiment des outils. Super. Allez, en avant. Voilà. Alors, dernier arrêt avant d'arriver au stage. On a fait un petit tour à la boulangerie parce que ce midi, on mange avec tout le monde. On se fait un repas commun. Ça, c'est sympa. Il y a une bonne ambiance. Je trouve que les gens sont prévenants et tout. C'est cool. J'aime bien ça. C'est une petite auperge espagnole. C'est chaud de rencontrer les gens en vrai aussi. Ouais. Allez, en avant. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'on est les deux seuls à ne pas écrire sur du papier. Donc moi, ça y est, j'ai complètement adopté la tablette. D'ailleurs, maintenant, si vous avez fait notre atelier Créer vos plans de traitement, vous savez que maintenant, on fait aussi sur la tablette les exemples que je donne et que j'illustre. Et toi, tu as avec ton ordi et sinon, tout le monde est au papier. Donc, nous sommes les deux high-tech et la tablette. Mais c'est génial parce que franchement, je peux récupérer des slides de son PowerPoint pour mettre ça dans un dossier sur un sujet précis. Par exemple, j'ai montré en story que j'étais en train de me faire du coup un dossier pour travailler avec les protecteurs détachés. Donc, pour la personne qui connaisse la thérapie des schémas, c'est un mode de la thérapie des schémas. Et les personnes qui utilisent beaucoup ce mode, c'est des personnes qui peuvent nous poser problème parfois dans les thérapies. Si vous connaissez la thérapie des schémas, vous savez de quoi je parle. Tu parlais de la tablette à la base. Et à la base, je parlais de la tablette pour dire que du coup, il y avait pas mal d'éléments où elle disait ça, ça nous aide à travailler avec les protecteurs détachés. Et donc, avec la tablette, je prends les données que je veux, je fais du copier-coller et je me fais un nouveau document qui va être une sorte de feuille de route pour travailler avec les protecteurs détachés. Franchement, je ne sais pas si vous, vous travaillez avec la tablette, mais trop bien. Avec l'ordinateur, c'est un petit peu moins pratique parce qu'en fait, tu as ton ordinateur qui crée une sorte de barrière avec l'écran qui remonte. Donc, avec la tablette, je pense que déjà, tu l'as devant toi. Ça ne crée pas une barrière vis-à-vis de la personne avec qui tu travailles. Donc ça, c'est moins bien. Et peut-être aussi que c'est moins facile de pouvoir écouter et de taper. Je pense que tu peux prendre des notes pendant que la personne te parle. Moi, j'avoue, si je ne regarde pas un peu où sont mes doigts, je me rends compte. Il y a des trucs qui sont super intéressés avec la tablette, c'est que comme c'est le même endroit où j'ai mes dossiers patients, il y a des moments, il y a des choses qu'elle a dites qui m'ont fait penser à des patients. J'ai ouvert le dossier patient, je me suis mis une petite note directement dans le dossier pour penser à la séance prochaine de tester ça ou ça. Franchement, si vous n'avez pas de tablette et que vous voulez avoir moins de dossiers papiers qui s'empilent chez vous et de ne pas perdre vos dossiers, de ne pas les oublier. C'est le jour de telle patient, j'ai oublié le dossier à la maison. Vous avez la tablette, il y a tout dedans, c'est au top. Je pense que c'était une formation très riche et au moment de Noël, c'est vraiment un plaisir de partager comme ça de l'humanité entre personnes. Hum, tout fait. Alors, pour toi c'était comment ? Super, bien fatiguée maintenant, mais moi j'ai résolu plein de problèmes grâce aux exercices, donc nickel. Plein de projets à mettre en place. Bon, on te laisse ici le chat ? Ouais, ça y est ? Bon, tu ne nous adoptes pas ? Bah si, quand même, finalement. Fous-titrage FR Générique Sous-titrage FR ?